Ouvert à la navigation entre 1829 et 1841, le canal de Berry s'étend sur plus de 320 km. Son tracé, constitué de trois branches, dessert les villes de Montluçon, Marseille-les-Aubigny et Noyer-sur-Cher. La branche de Noyer-sur-Cher se poursuit jusqu'à Saint-Avertin près de Tours par le Cher canalisé. Long de 62 km, le Cher canalisé traverse les départements de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire. On dit qu'une rivière est canalisée lorsque son régime de basses eaux a été modifié par l'établissement dans son lit d'ouvrages destinés à améliorer les conditions de navigabilité. Sur le Cher canalisé, des barrages permettent de maintenir constante la profondeur d'eau disponible pour la navigation. Ces ouvrages ont la particularité d'être mobiles. Chaque hiver, d'octobre à avril environ, ils sont couchés au fond de l'eau pour redonner à la rivière son cours naturel et éviter les dégâts que pourraient occasionner des inondations. Le système se compose de 16 barrages à écluses formés chacun d'un barrage mobile proprement dit destiné à constituer la retenue d'eau, d'un déversoir fixe permettant à l'eau excédentaire de s'écouler en cas de trop grand débit de la rivière barrée, et d'une écluse qui fournit au bateau le moyen de franchir la dénivellation créée par le barrage. L'écluse est placée en amont du barrage pour limiter le courant à son entrée. Le service du barrage et de l'écluse sont assurés par deux éclusiers barragistes qui logent généralement dans la maison éclusière construite à cet effet. Les barrages du Cher canalisé sont construits entre 1836 et 1841 sous la direction de l'ingénieur Camille Bayou. Ce dernier a amélioré le barrage mobile à fermettes inventé en 1833 par Charles-Antoine Poiré. Ces barrages sont constitués de cadres en fonte en forme de trapèze appelées fermettes. Ces fermettes sont espacées d'un mètre d'axe en axe. Orientées parallèlement au courant, elles peuvent être couchées en pivotant sur leur base fixée sur un radier. Lorsque le barrage est monté, les fermettes servent de support à des pièces de bois verticales appelées aiguilles et placées en amont de l'ouvrage. Sur le Cher canalisé, le barrage des Mazelles à Thésée en Loire-et-Cher est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1998. Construit en 1839, il est constitué d'un barrage mobile de 45 mètres de long. Nous sommes en avril et le cours de la rivière s'est stabilisé. Le moment est venu de relever le barrage mobile afin de garantir un niveau d'eau à la navigation pendant la période estivale. Pour relever le barrage, on dresse une à une les fermettes couchées au fond de l'eau. Cette manœuvre s'effectue exactement de la même manière qu'il y a 160 ans, avec les mêmes moyens rudimentaires. Elle exige un savoir-faire spécifique et des précautions particulières. Les fermettes couchées au fond de la rivière sont relevées à l'aide d'un petit treuil mobile que le barragiste déplace au fur et à mesure du relevage du barrage. Pour faciliter le levage des fermettes, chacune d'elles est reliée à la suivante par une chaîne. Parfois, cette chaîne s'est cassée pendant l'hiver, ou bien des branches se sont accrochées dans ses maillons. Le barragiste doit alors attraper la fermette à l'aide d'un long crochet. Ces manœuvres sont dangereuses, car les barragistes doivent évoluer sur une passerelle étroite, 80 cm environ, et avec des outils encombrants. Les crochets mesurent près de 4 mètres. Lorsqu'une fermette est remontée, elle est fixée à la précédente grâce à une plaque de tôle utilisée comme passerelle de service pour le montage de la fermette suivante. Ce tablier permet également de rigidifier la structure. Le barrage est resté dans l'eau pendant environ 6 mois, et les barragistes jettent du sable sur la passerelle pour la rendre moins glissante. Lorsque cela s'avère nécessaire, les petites cales de bois assurent la rigidité de l'ensemble. A chaque fois qu'une nouvelle fermette est relevée, les barragistes l'attachent à la structure déjà montée grâce à de petits fils de fer. Lorsque la fermette est resté dans l'eau, et que toutes les fermettes sont relevées, les barragistes placent en amont du barrage des aiguilles en bois longues de 2,45 mètres et larges de 7 cm. La mise en place des aiguilles est délicate. Il faut appliquer l'extrémité de l'aiguille contre une longue grille de chaîne fixée au fond à la base des fermettes. On incline ensuite l'aiguille qui est plaquée par le courant contre la structure métallique. Il faut compter environ 500 aiguilles pour fermer complètement un barrage. On règle très simplement le débit de l'eau en enlevant ou en ajoutant des aiguilles. Près de la maison éclusière, des petites constructions de services permettent d'abriter les aiguilles pendant l'hiver. La maison elle-même est composée de deux logements identiques. Les murs et le porche qui relient les deux unités d'habitation abritent un four à pain commun. En raison de la quasi-disparition du trafic, le chair canalisé a été rayé de la nomenclature des voies navigables en 1957. Jusqu'à ces dernières années, les anciens barrages étaient encore entretenus, mais pour des raisons de sécurité, ils sont actuellement remplacés par des barrages modernes. Seuls les ouvrages de Thésée dans le Loir-et-Cher et de Nitré en Indre-et-Loire sont conservés. Sous-titrage ST' 501